Alors la plupart des gens font une grosse erreur avec le jeûne. Ils pensent qu'ils peuvent tester pendant quelques jours en fait. Ils pensent qu'ils doivent tester comme une expérience ponctuelle pour voir s'ils aiment et après recommencer éventuellement. Mais du coup ça ne marche pas en fait. Parce que le jeûne ce n'est pas une expérience de quelques jours. C'est quelque chose qu'on adopte, une pratique, une technique, une méthode. Un mode de vie en fait qu'on adopte pour la vie, pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait des bénéfices véritables. J'explique dans cette vidéo pourquoi dans un instant. Mariam, je suis Mariam donc maman. Je fais le jeûne depuis, je pratique le jeûne depuis 2002. Je suis maman depuis 2021 donc cette année. Et je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos sur les deux sujets essentiellement. Alors, pourquoi je parle d'une expérience de jeûne qui ne peut pas être une expérience ponctuelle mais une expérience de vie ? Parce que quand on en fait une expérience ponctuelle, on vit les bénéfices à un niveau minimal et on vit les effets néfastes qui font surface. Alors que si on vit l'expérience au quotidien, je vais expliquer comment dans un instant, et bien alors on a les bénéfices et plus les effets néfastes qui disparaissent. Parce qu'en réalité les effets néfastes n'existent pas. Sauf si on revient après le jeûne, un mode de vie qui était comme celui d'avant le jeûne. Ce qui n'est pas possible parce que le jeûne en fait ça fait une chose, ça transforme votre corps. Alors physique, mental, émotionnel, pas que le corps physique. Ça transforme votre corps, votre psychique, ça vous transforme à l'intérieur, votre génétique, vos cellules, votre information cellulaire, tout, tout. Ça vous transforme entièrement en réalité, même si c'est juste une expérience de quelques jours. Du coup si ça vous transforme, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la même vie qu'avant, les mêmes habitudes de vie. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous vous disiez qu'après une grossesse, vous espérez que votre corps soit exactement le même qu'avant. Mais du coup non, ça ne marche pas. Au niveau sensitif, etc., ça ne sera pas le même. C'est exactement la même chose avec le jeûne. Votre corps ne sera pas le même, rien ne sera pareil. Du coup il faut adapter, une fois qu'on revient après un jeûne, sa vie à, on pourrait dire, un après-jeûne qui soit adapté, à qui on est devenu après le jeûne. Mais l'idée pour éviter, parce que la chute peut être fatale, parce qu'on ne sait pas réellement qui on est après le jeûne, ça met du temps de découvrir, de se rendre compte, etc. Et généralement le corps dans la phase de jeûne est dans une phase de traumatisme. C'est trop en fait, parce qu'on est radical pendant les quelques jours où on fait ce jeûne pour la première fois, notamment, et même les autres fois, s'il y a plusieurs fois, on est assez radical. On passe de manger par exemple trois repas par jour à ne remanger qu'un, ou pas du tout pour ceux qui font ça, ou passer à trois repas solides par jour à des jus, ou bien même un repas solide à de l'eau. Des choses qui sont quand même, voilà, très radicales pour le corps. Et le corps, ça fait partie de la nature, et la nature, j'aime bien le dire, ne fait pas de bon. B-O-N-D. C'est-à-dire que la nature ne fait pas, ne saute pas les étapes en fait. La nature, si vous regardez autour de vous, ça prend du temps. Tout prend du temps, se fait tranquillement, étape par étape, des baby steps, comme on dit en anglais, des pas de bébé, des pas de fourmis. Et en réalité, les pas de fourmis qu'on fait tous les jours amènent des pas de géant quand on prend du recul et qu'on regarde vraiment le tableau. En un an, c'est énorme ce que vous pouvez accomplir grâce au jeûne quotidien, si vous pratiquez quotidiennement le jeûne et que vous augmentez au fur et à mesure le niveau plutôt que de faire des jeûnes ponctuels qui finalement vont faire des effets de yo-yo sur votre corps. On perd du poids, on reprend du poids. On perd en élasticité, on reprend en élasticité. Les cheveux qui tombent et après qui arrêtent de tomber, l'énergie qui est au top et puis après qui redescend. Il n'y a que des choses comme ça, le sommeil qui est au top et après qui diminue, qui augmente. C'est des yo-yo en permanence si on fait le jeûne de manière ponctuelle, au lieu de le faire de manière quotidienne. C'est pour ça que la solution pour éviter ce genre de choses, donc les effets néfastes dont je parle, dont je viens de citer des exemples, il y en a beaucoup comme ça, finalement abîmer son système immunitaire ou son métabolisme intérieur en faisant des choses de yo-yo comme ça, le corps ne sait plus. En fait, on crée une confusion intérieure qui fait qu'on est dans une instabilité et qu'on n'est plus dans la paix et le bien-être mais l'inverse si on fait le jeûne de manière ponctuelle. Alors que si on le fait de manière quotidienne, à travers ce que j'appelle donc, ce qui est appelé le jeûne intermittent, il y a différents niveaux de jeûne intermittent, et bien c'est l'inverse. Parce que finalement, on laisse au corps le temps de s'adapter au fur et à mesure par donc une étape à la fois. Et les résultats se font voir, certes sur du plus long terme, mais ça marche quand même, ça marche beaucoup mieux. En fait, c'est le seul moyen de voir que ça fonctionne. Je vous donne un exemple. Si, au lieu de faire une journée de jeûne à l'eau par exemple et de revenir le lendemain à vos trois mois par jour, si c'est ce que vous faites, vous faites en fait, chaque jour, vous posez la question, est-ce que ce que vous implémentez comme changement, vous êtes capable de le garder pour toute la vie ? Si la réponse est non, le ressenti intérieur est non, c'est que vous allez trop vite en fait. Et ça, le problème des gens, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Et quand on veut aller trop vite, en fait, l'inverse, on va plus lentement. On fait comme le lièvre et la tortue. On se retrouve derrière. On n'arrive même pas à l'arrivée. Et on est épuisé, on n'en peut plus. Et on n'aime pas, on est aigri et ça ne marche pas. Alors que voilà, chaque jour, vous implémentez un changement, ou même pas en fait, une habitude. Et au fur et à mesure, cette habitude grandit. Alors, ça fonctionne beaucoup mieux. En fait, ça fonctionne tout court. Exemple, plutôt que donc, comme je viens de dire, de faire une journée à l'eau, si vous implémentez le jeûne intermittent, vous commencez par repousser. Et c'est ça l'idée, c'est chaque fois de repousser le temps. Vous vous rappelez, dans une autre vidéo sur le jeûne, j'ai parlé de la confusion mentale et de faire croire à votre mental, et donc de le faire réellement, que vous allez manger, mais un peu plus tard. C'est la même chose avec le jeûne intermittent, ou constamment en fait. Vous vous dites, je vais prendre mon petit déjeuner, mais un peu plus tard. L'idée au tout début, c'est juste de faire ça. Et vous poussez peut-être d'une heure votre petit déjeuner, au lieu de le prendre à huit heures, vous le prenez à neuf heures, si vous prenez un petit déjeuner. Et puis au fur et à mesure, ça se passe bien. Tant que vous vous sentez bien, et que vous vous rendrez plus compte, l'indicateur c'est ça, vous ne vous rendez plus compte que vous avez changé l'heure de votre petit déjeuner. C'est devenu une habitude en fait. Et c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez faire du jeûne, une habitude, quelque chose qui est ancré dans votre vie, qui fait que vous êtes bien tout le temps, et que vous ne vous dites plus, ah je suis en train de jeûner. Jamais vous ne devez être en train de vous dire que vous êtes en train de jeûner en fait. Et c'est là que ça fonctionne, c'est là que vous allez avoir tous les bénéfices du jeûne, et des choses auxquelles vous ne vous attendez même pas tellement c'est magnifique. Je vais parler des bénéfices un peu plus tard ou dans une autre vidéo si c'est trop long. Donc, vous repoussez le déjeuner, le petit déjeuner si vous prenez un petit déjeuner. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, c'est encore mieux, c'est plus facile pour vous. Vous commencez toujours par le premier repas de la journée. Vous poussez le premier repas de la journée en fait, d'une heure au début, jusqu'à ce que vous soyez bien et habitué. Après vous le poussez d'un peu plus, deux heures, peut-être trois heures, ça dépend de vous. Mais une heure à chaque fois c'est bien. Vous poussez deux heures, peut-être au bout de deux semaines, au bout d'un mois, peut-être au bout de six mois, ça dépend de chacun. Et puis au bout d'un moment, quand vous êtes habitué à avoir poussé votre premier repas de la journée de deux heures, vous le repoussez de trois heures. Eh bien vous restez là, vous le poussez de deux heures et vous changez ce repas. Au lieu de prendre un repas solide, vous prenez un repas liquide. Idéalement, ce que j'ai fait, ce que beaucoup de gens font, c'est de prendre un smoothie à la place des céréales ou bien du pain ou je ne sais quoi que vous prenez le matin. Mais là, du coup, un changement à la fois. Pas deux. Vous n'allez pas prendre le smoothie et repousser en même temps votre petit déjeuner de trois heures, par exemple. Ce serait beaucoup trop pour votre corps. Et du coup, si c'est trop pour votre corps, ça crée un traumatisme au lieu de créer quelque chose de positif. Vous ne voulez pas créer de traumatisme. Pourquoi ? Parce que si on crée un traumatisme, il faut qu'il y ait guérison derrière. Et la guérison, oh mon Dieu, c'est possible, mais qu'est-ce que c'est long. C'est marrant là, l'image, comment ça fait ? C'est long de guérir. Donc après, en plus de guérir, de passer de temps, de guérir, vous devez ensuite revenir à la phase de départ et recommencer tout au démarrage. Personne n'a envie de prendre tout ce temps-là pour perdre du temps, rattraper. Personne n'aime faire ça. Du coup, évitez ça. Évitez le traumatisme, comme ça vous évitez la guérison. Et vous passez directement au bon... Vous prenez un bon départ et vous continuez comme ça au fur et à mesure. Baby step, comme je répète. Un petit pas de fourmi, un changement à la fois. Et vous repoussez à chaque fois et vous diminuez en qualité et en quantité vos repas. Au bout d'un moment, vous arrivez à... Quand le petit déjeuner, par exemple, votre premier repas, c'est le petit déjeuner. Quand le petit déjeuner rejoint le déjeuner, du coup, vous migrez les deux. Vous en faites un brunch, on pourra appeler ça, peut-être vers 11h au début. Donc, on a un brunch à 11h et après le dîner le soir, si c'est le soir que vous prenez. Je suis désolée, il pleut, j'ai ma caméra qui est mouillée. Vous faites comme ça. Au fur et à mesure, quand le premier repas de la journée dépasse l'heure de midi, là, vous avez vraiment fait un super level, vous passez donc votre premier repas de la journée et peut-être l'après-midi. Et là, du coup, vous allez vraiment ressentir encore plus de bénéfices. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment un niveau qui passe quand le premier repas de la journée est devenu une habitude après midi, en fait, après l'heure de midi. Donc, c'est l'après-midi. C'est vrai que toute la journée, et vous voulez toujours parler, vous avez toujours la même énergie, vous aimez plus d'énergie, c'est ça l'idée, c'est que vous avez plus d'énergie, en fait. Du coup, les bénéfices, je vais en parler un petit peu ici, quand vous pratiquez ce jeûne de manière intermittente, donc tous les jours, vous implémentez le jeûne parce que la consistance, c'est ce qui vous donne du résultat versus l'extrémisme temporaire, en fait, consistance versus choses temporaires ou pratiques temporaires, ça vous donne vraiment des résultats énormes en termes d'énergie. Et c'est des choses qui sont à l'inverse de la réalité quotidienne qu'on voit souvent autour de nous. Aller dehors quand il fait froid, ça va vous donner de l'énergie, ça ne va pas vous rendre malade. Faire du sport, ça va vous donner de l'énergie, ça ne va pas vous fatiguer. Dormir plus, ça va vous fatiguer, ça ne va pas vous énergiser. Votre vie va être à l'inverse un petit peu du commun des autres grâce à l'implémentation du jeûne intermittent au quotidien et en augmentant au fur et à mesure. Alors au fur et à mesure, ça peut prendre des années. L'idée, c'est que quand on passe votre premier repas à l'après-midi, ça peut mettre des années à arriver. Pour moi, c'est ce que s'est un peu passé. Il y a un peu des on and off parce que j'ai expérimenté. Comme je vous dis, si je peux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai foiré au début. Mais ce n'est jamais vraiment trop tard. Plus on prend de l'âge et plus c'est difficile parce que le corps met du temps à se remettre des traumatismes quand on prend de l'âge. Donc l'idée, c'est de commencer. C'est bon, pas le plus tôt, c'est le mieux, mais au moyen. Vous voyez, la fin vingtaine, début trentaine, c'est bien de démarrer. Je démarre un peu plus tôt que ça, moi personnellement, mais on en paye aussi les conséquences. Les effets néfastes, par exemple, ça peut être des troubles alimentaires. J'en ai eu. Ce n'est pas facile, ça met du temps à guérir. Mais enfin, si l'intention est là, tout se passe bien. Voilà. Donc jeûne intermittent, vous allez vous rendre compte, comme je vous dis, que l'énergie est là. Une fois que l'énergie est là, parce que vous êtes passé vraiment à des niveaux supérieurs, vous allez vous rendre compte que votre vie devient beaucoup plus facile. Vous avez des capacités supérieures de clarté d'esprit, de concentration, de mémoire. La nuit, les rêves que vous faites sont beaucoup plus clairs. Vous pouvez aussi, ce qu'on appelle des pouvoirs, des choses, des visions, une intuition qui est beaucoup plus développée et donc des ressentis aussi qui sont beaucoup plus perçants. Qu'est-ce qu'on peut dire perçants ? Des ressentis. Vos sens, en fait, sont décuplés. Voilà. C'est vraiment, d'une manière générale, les bénéfices du jeûne. Et ça peut aller très loin. Je ne vais pas tout citer maintenant. Voilà. Donc cette vidéo-là, pour vous dire, l'idée, c'est, rappelez-vous, ne pas aller trop vite. C'est l'inverse. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Ils vont beaucoup trop vite. Et je considère vraiment que le jeûne intermittent, c'est la clé. Faites-en une habitude de vie. Améliorez ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de limite, en fait, au jeûne intermittent. Quand vous passez un repas par jour, après le repas par jour, c'est un repas tous les deux jours, par exemple. Et ainsi de suite. Par exemple, je ne conseille pas de faire ça. Je n'encourage pas de le faire. Je dis que c'est votre cheminement, votre voie, votre niveau au fur et à mesure que vous êtes dans un pas à la fois, une étape à la fois. C'est probablement ce qui va arriver pour vous. Et donc, derrière, les bénéfices qui vont avec. Et non pas les effets néfastes. Vous ne perdrez pas du poids radicalement. En fait, vous n'en perdrez probablement pas. Vous serez à votre niveau, votre poids optimal. Vous aurez du muscle. Vous pourrez continuer à construire du muscle. Vous pourrez continuer à faire de l'exercice. Toutes ces choses-là, vous pourrez continuer à les faire. Et si vous êtes dans un âge avancé, au fur et à mesure que vous avez pratiqué ça, vous pourrez continuer à jouer, à faire des activités avec des gens plus jeunes. Et c'est génial, je pense, quand on a 5 ans, 60 ans, plus même, 70 ans, de pouvoir continuer à faire des marches, à courir, à faire des choses avec des enfants ou des personnes plus jeunes. Voilà. Je termine cette vidéo-là. Je vous souhaite le meilleur dans votre jeûne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.